Musique En premier lieu, nous pouvons trouver que, quelquefois, dépendant des événements, nous avons tendance pour une location spéciale, quand nous avons beaucoup mangé à préparer, etc. Nous préparons à manger en avance, et manger que nous préparer en avance nous gordit quelquefois, nous ne pas gordit bien, nous gordit, qui est exposée à la contamination, surtout à la température ambiante, pendant trop longtemps. Et de ce fait, sa température ambiante-là, il favorise la multiplication de manes microbes qui capables d'entraîner un empoisonnement alimentaire. Ce que nous devons faire, justement, c'est quand nous préparons à manger en avance pour n'importe quel événement, nous pouvons gordit dans le réfrigérateur le plus tôt possible, et à ce moment-là, nous assurer que manes microbes ne peuvent pas développer là-dedans. Deuxième affaire, quelquefois, quand nous causons pour gordit dans le réfrigérateur, nous avons tendance à laisser trop refroidir pendant trop longtemps du haut, nous devons prendre une mesure pour nous baisser la température de mon aliment le plus tôt possible pour mettre dans le réfrigérateur. Et quand nous mettons dans le réfrigérateur, là aussi, pour gagner sa température qui ferait, qui protéger contre la multiplication des microbes, nous devons mettre dans mon récipient, mon containers, n'importe quoi, qui plate, qui n'est pas trop carré-carré, qui plate, qui n'a beaucoup plus de surface que de fraîcheur, là, qui a pénétré. Nous devons assurer que n'importe qui manger, qui nous préparer, à l'intérieur de sa manger, là, nous gagne une température de 65 degrés, et plus, pour pouvoir détruire sa microbe, qui est capable, qui existait dans sa nourriture, là, qui, la cuisson, pour détruire, dit. Nous devons aussi nous servir une nourriture qui ne les a contaminés, avec des microbes qui ne les a pas seulement alimentaires. Nous devons éviter de servir n'importe qui matière première, ou une certaine nourriture, au préalable, avant de cuire les mêmes. Pour les congélés, surtout, nous devons assurer que sa poule est là, il est bien dégélée à l'intérieur, parce qu'il est capable de tomber dans le piège. Je vous conseille de nous, quand vous faites une grillade, etc., veillez bien à ce qu'il y a à l'intérieur, et vous pouvez vérifier que vous avez fini avec quelques morceaux, vérifier, découper un petit coup, et dire, si il y a encore rouge, il y a du sang à l'intérieur, ce qui est grillade, là, n'est pas bon, et il est capable de causer un poissonnement alimentaire. Quand vous travaillez loin, dans la cuisine, je vous conseille de nous, pour éviter la contamination croisée, servir une bille, une planche à découper, séparée pour les affaires crées, surtout des poules, des poissons, etc., et vous ne pouvez pas servir ce même bille là, ce même planche à découper là, pour couper les autres salades, ou n'importe quoi, un sandwich. Et quand vous faites une opération aussi, vous veillez à ce que l'opération est offerte, vous faites une l'ordre, qui ne vont pas contaminer la main, même avec le poulet, la viande, etc. Après, il y a des légumes, qui vont servir de crue, par exemple, salade, etc. Il faut éviter de garder de manger, en bas, 63 degrés, c'est-à-dire de garder de manger tchède pendant longtemps, parce qu'on va nous dire, et d'ailleurs, on va nous répéter, c'est que la température ambiante, la température tchède, les microbes ne vont pas mourir là-dedans, au contraire, les survivent et les peuplés. Alors, elle mangeait, soit vous gardez plus que 65 degrés, soit 65 degrés là, c'est une température qui vous l'a mis à supporter. Comment vous l'a mis à supporter ? Il y a à peu près cette température là, même où vous avez une thermomède. Et après, soit vous gardez frais, en bas, 8 degrés, 5 degrés, 6 degrés, en bas, 10 degrés, dépendant de la nourriture que vous pouvez servir, et que vous pouvez garder, vous gardez. Vous ne pouvez pas manger pendant longtemps, pendant, hein, pendant longtemps, dans une température qui tchède, qui est de la température ambiante qui nuit en dehors, à l'extérieur. Après aussi, il y a quelques personnes qui consomment des oeufs crus, etc., mayonnaise, etc., qui fait avec des oeufs crus, qui ne sont pas pasteurisés, et même la coque du oeuf là, quand elle contamine, vous voyez quand vous pouvez prendre mayonnaise, par exemple. à l'intérieur des oeufs là, qu'il n'y a pas de micro-blas, mais à l'extérieur aussi, le risque d'y avoir de micro-blas beaucoup plus salmonelle. S'il y a un oeuf cassé, ça a la coque là, tout le monde dans sa... Mais vous avez tout ça, parce qu'il y a un oeuf, parce qu'il y a un oeuf, vous voyez qu'il n'y a arrivé. Même à l'intérieur aussi, qu'il n'y a pas de contamination, et il n'y a pas de conseiller, d'immunement, ce qui est écrit, à cause, justement, de ce problème de salmonelle. D'il y a aussi, il n'y a pas de boire du lait cru, ou il n'y a pas de boire du lait, ou il n'y a pas de séries du lait. Et concernant les autres produits de la mer, etc., les juites, etc., qui nous mangeaient cru, ça a aussi nous besoin d'assurer que ce soit aussi, et dans les conditions, il n'y a pas de produits. C'est une situation qui, normalement, la plupart du temps, entraîne des cas d'emprisonnement alimentaire.